... Bonsoir. Au vu du thème du Festival Photographe Nature et Culture, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous parler des transformations que tant la nature que la culture vont être amenées à subir du fait du réchauffement climatique. Et donc je voudrais d'abord commencer par remercier l'Institut français, la Galerie nationale et les responsables du Festival Photographe de m'avoir permis de venir ce soir vous parler de ce thème. Je vais remonter un peu en arrière à une figure qui pour moi a joué un rôle important dans la définition de mes objets d'intérêt. C'est Alexandre von Hubboldt. Il, dans une lettre à son ami Schiller, il définissait l'objet de sa recherche comme, je le cite, « l'étude de l'habitabilité progressive de la surface du globe ». Et il entendait cela comme la façon dont les humains avaient peu à peu transformé leurs environnements pour les plier à leurs usages et pour former des écosystèmes au sein desquels ils étaient devenus eux-mêmes des forces décisives. Humboldt envisageait la Terre comme un grand organisme vivant où tout est interconnecté et il anticipait ainsi l'hypothèse Gaïa de Lovelock. Mais il était clair aussi pour lui que les hommes étaient partie prenante de cet organisme et que de ce fait, l'histoire naturelle de l'homme était inséparable de l'histoire humaine de la nature. Et pourtant, deux siècles plus tard, la question qui se pose avec urgence est comment avons-nous enclenché un processus qui va rendre la Terre non pas de plus en plus mais de moins en moins habitable. Et comment faire pour enrayer ce mouvement ? Que s'est-il passé entre le constat optimiste de Humboldt que toutes les forces de la nature, dont les humains, sont entrelacées et l'évidence de plus en plus manifeste que ce qui ne s'appelait pas encore à son époque l'anthropocène est devenu le symptôme et le symbole d'un terrible échec de l'humanité. Eh bien, il s'est passé au moins deux choses. D'abord, que l'anthropisation de la Terre que Humboldt observait déjà dans ses expéditions scientifiques en Amérique du Sud, cette anthropisation, elle a atteint un seuil critique dans des domaines qu'il n'avait pas prévus. Le réchauffement global, l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans et la pollution des aires, des eaux et des sols. Et il est même possible de considérer les activités humaines récentes dans le domaine biologique comme étant devenu la pression de sélection dominante. Des produits nouveaux, comme les antibiotiques, comme les pesticides, comme les OGM, se conjuguent à la dissémination de nouvelles espèces dans de nouveaux habitats, à la circulation d'agents pathogènes aptes à sauter les barrières d'espèces et à la monoculture intensive et aux effets sélectifs des températures plus élevées de l'atmosphère et des océans. Tout cela se combine pour altérer les processus évolutifs. Et comme l'écrit un spécialiste d'écologie marine, Stephen Palombie, je le cite, les humains sont maintenant devenus la plus grande force évolutionnaire sur la Terre. La deuxième différence par rapport à l'époque de Humboldt, qui pourtant lui-même était un critique précoce des ravages du colonialisme ibérique, c'est qu'une petite partie de l'humanité s'est entre-temps appropriée la Terre et la dévastée pour assurer ce qu'elle définit comme son bien-être. au détriment d'une multitude d'autres humains et de non-humains qui payent chaque jour les conséquences de cette rapacité. Ce n'est donc pas l'humanité en général qui est à l'origine de l'anthropocène. C'est un système, c'est un mode de vie, c'est une idéologie, c'est une manière de donner vie et sens au monde et aux choses dont la séduction n'a cessé de s'étendre et dont il faut comprendre les particularités si l'on veut en finir avec ce système et tenter de défléchir certaines de ses conséquences les plus dramatiques. Alors il faut revenir un moment sur ces deux événements multiséculaires que sont le basculement dans l'entropisation de la planète et puis l'appropriation d'une grande partie des biens communs par une petite portion d'humanité. Il faut envisager ces deux événements multiséculaires mais qui sont en fait une brève fraction, la durée d'un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques. Il faut les envisager avant d'envisager les réformes de nos manières de penser qui pourraient conduire à de nouvelles manières d'être. En quoi consiste cette nouvelle étape de l'histoire de la Terre que l'on a pris coutume depuis quelques années d'appeler l'anthropocène ? Qu'a-t-elle de nouveau par rapport au mouvement continu d'anthropisation de la planète dont les effets sont visibles dès le début de l'holocène ? C'est-à-dire il y a une dizaine de milliers d'années. Car l'on sait à présent que même les écosystèmes des régions qui paraissent avoir été peu affectés par l'action humaine avant la colonisation européenne comme l'Amazonie par exemple qui est mon domaine d'enquête ethnographique depuis plusieurs dizaines d'années ou comme l'Australie. ces régions ont été néanmoins transformées en profondeur au cours des dix derniers millénaires par les techniques d'usage du milieu en particulier par l'horticulture itinérante sur Brûlis par la sylviculture et par les feux de brousse sélectifs et quelques millénaires auparavant par cet événement majeur que fut l'extinction de la mégafaune du Pleistocène dont l'ampleur fut absolument considérable en Australie et dans les Amériques suite à l'arrivée des premiers occupants humains. Donc l'entropisation elle a une longue histoire. Pourtant au sein de ce mouvement continu d'entropisation qui a affecté de nombreuses dimensions des écosystèmes et notamment la densité et la distribution des espèces animales et végétales l'anthropocène se distingue au premier chef par les implications de l'action humaine sur le climat et par l'effet en retour de ce climat sur les conditions de vie de ces transformations dans le climat sur les conditions de vie sur la terre. Et tout indique en effet que nous sommes au bord d'une rupture majeure du système de fonctionnement de la terre dont les conséquences peuvent être envisagées à grands traits au niveau global sans que l'on sache encore très bien comment elles vont se traduire localement dans l'inévitable bouleversement des modes d'existence qu'elles vont engendrer. Et si les sciences sociales qui est mon domaine de spécialité scientifique ont un rôle à jouer dans cette ère qui s'ouvre à la fois comme outil d'analyse et comme outil de réflexion sur des futurs différents c'est que les sciences sociales sont capables de jouer au fond sur différentes échelles de temps et d'espace afin de saisir toute la gamme des transformations qui va affecter quand cela n'a pas déjà commencé en différents lieux et pour différentes communautés d'humains et de non-humains qui va affecter les manières d'habiter la Terre. Ces jeux d'échelle se donnent à voir en particulier dans l'amplitude des écarts entre les diverses définitions de l'anthropocène en fonction des dates qui sont proposées pour le début de ce qui est proposé par certains comme une nouvelle période géologique. Alors je dois d'abord reconnaître que j'ai mis longtemps à percevoir le caractère catastrophique au sens littéral du terme c'est-à-dire un événement imprévu inattendu que présentait le changement de régime climatique et que j'ai mis longtemps à mesurer au fond la différence de nature qui existait entre l'anthropisation continue de la planète depuis bien avant l'holocène et ce que des chercheurs de plus en plus nombreux dans les sciences de la Terre appellent l'anthropocène. Je dirais que j'avais peut-être des excuses à cela puisque depuis presque 40 ans j'étudie en anthropologue les interactions entre humains et non-humains dans des régions du globe qui étaient pour l'essentiel demeurées à l'écart des effets directs de la révolution industrielle sur les écosystèmes terrestres et je n'avais donc guère besoin d'être convaincu que la plupart des biotopes ont été affectés en profondeur comme je le disais tout à l'heure par l'action humaine. pour en revenir à un exemple qui a beaucoup retenu mon attention la composition floristique de la forêt amazonienne a été transformée en profondeur au cours des dix derniers millénaires par les manipulations végétales et par les pratiques culturales des amérindiens avec le résultat qui est encore mal apprécié par le grand public que à taux égal de diversité d'espèces les zones affectées par l'action humaine c'est-à-dire peut-être entre 30 et 40% de l'amazonie présentent une densité beaucoup plus élevée d'espèces utiles à l'homme que celle où il a été peu présent. Donc il serait absurde de raisonner ainsi qu'on l'a beaucoup fait à une époque comme si les populations humaines dans cette région du monde avaient dû s'adapter sur les plans sociaux culturels techniques à des écosystèmes qui seraient demeurés indemnes de toute influence anthropique. Autrement dit anthroposphère biosphère et géosphère ne m'ont jamais paru séparés et j'ai donné à mon enseignement au Collège de France le nom d'anthropologie de la nature une notion qui a parfois étonné quelques-uns par la contradiction apparente que le titre représente. Je l'ai fait parce qu'il m'avait évidemment paru nécessaire de donner à cette conviction que j'avais un affichage terminologique manifeste. Mais j'ai fini par comprendre que l'anthropisation et l'anthropocène sont des choses bien différentes et je pense qu'il est important de le souligner parce qu'on entend très souvent des gens dire au fond il ne se passe rien de nouveau maintenant avec le changement climatique les humains n'ont cessé de changer de transformer leur environnement bien sûr ils n'ont cessé de transformer leur environnement et bien sûr qu'il y a eu des évolutions et des périodes climatiques variées au cours des derniers millénaires. Mais je pense que la différence entre l'anthropisation et l'anthropocène est absolument fondamentale. Ce sont des choses différentes parce que l'anthropisation elle résulte de ce mouvement de co-évolution des humains et des non-humains qui se produit de façon ininterrompue depuis à peu près 200 000 ans qui a façonné la Terre en altérant les écosystèmes et leurs conditions de fonctionnement de façon parfois irréversible et avec des effets régionaux non intentionnels. Par exemple parmi ces effets régionaux non intentionnels on peut citer l'incidence de la déforestation sur les sites sur les cycles climatiques locaux ou bien l'influence de l'agriculture intensive sur la structure des sols qu'on se rappelle par exemple de la catastrophe qui a été le Dust Bowl aux Etats-Unis dans les années 30 qui a abouti à ces grandes migrations de paysans qui n'avaient plus la possibilité de cultiver leurs terres qui étaient ravagées par la sécheresse et qui ont émigré en particulier en Californie. Donc ça ces phénomènes ils sont connus mais l'anthropocène l'anthropocène désigne autre chose l'anthropocène désigne un effet systémique plus global auquel évidemment les altérations d'écosystèmes locaux contribuent pour une part mais dont le résultat général est une transformation cumulative cumulative et en voie d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre transformation dont les conséquences vont se faire sentir pendant un grand nombre de siècles peut-être de millénaires et qu'il n'est pas absurde de faire remonter au début de la révolution industrielle vers 1800 c'est vrai qu'il n'est pas impossible aussi que des altérations écosystémiques régionales comme la chute des défrichements suite à l'effondrement démographique des Amérindiens consécutifs à la conquête européenne ou bien des événements géophysiques locaux comme des éruptions volcaniques je pense à l'éruption la fameuse éruption du Tambora en 1815 ou l'éruption du Krakatoa en 1883 ait pu avoir ces événements des influences ou des incidences sur les équilibres climatiques globaux mais ces incidences ont demeuré faibles et de courte durée à la différence évidemment des incidences du réchauffement climatique le premier événement auquel je viens de faire référence c'est-à-dire les effets la chute des défrichements en Amérique du Nord est intéressante parce que deux chercheurs du University College de Londres Simon Lewis et Mark Maslin ont récemment proposé ils ont fait cette proposition intrigante de retenir la date de 1610 pour le début de l'anthropocène pourquoi ? et bien en raison d'une légère baisse de la concentration de CO2 atmosphérique observable dans la calotte glaciaire antarctique pour la période qui va de 1570 à 1620 et la seule explication possible pour cette baisse de la teneur en CO2 et bien c'est qu'elle proviendrait de la chute massive des défrichements en Amérique du Nord et surtout en Amérique du Sud après l'invasion européenne suite à la destruction des 9 dixièmes de la population autochtone causée par les maladies infectieuses, causée par les massacres, causée par la réduction en esclavage. Il en aurait donc résulté la régénération spontanée de millions d'hectares de couverture végétale contribuant ainsi à une augmentation de la séquestration du carbone par la végétation. C'est une corrélation qui est plausible et elle est intéressante et elle souligne à contrario s'il en était encore besoin l'importance des transformations dans les écosystèmes et des transformations géochimiques même que des manipulations végétales par les humains sont en mesure de produire. Toutefois, même si la cause hypothétique indirecte des variations en CO2 fut effroyable puisqu'elle résulte du quasi-anéantissement des habitants d'un continent, l'amplitude de ces variations demeure encore trop faible pour être, d'après les spécialistes du climat, pour être distinguée à coup sûr des variations naturelles. On peut en dire autant des deux éruptions volcaniques que je mentionnais auparavant. Leur impact a été notable à l'échelle de la planète. Vous savez qu'on interprète des peintures de Turner comme étant le résultat du brouillard qui a été provoqué par ce nuage de cendres, cette couche de cendres qui a filtré la lumière pendant longtemps. Il a été dramatique dans certains cas puisque la tradition orale a encore conservé la mémoire de famine dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée du fait de l'abaissement des températures qui rendait impossible la culture de la patate douce en particulier. Mais ces événements néanmoins n'ont pas bouleversé pour autant de façon durable les équilibres climatiques à l'échelle de la Terre. Autrement dit, la date la plus plausible pour faire débuter l'anthropocène demeure à mon sens puisqu'encore une fois il y a débat là-dessus, elle demeure les commencements de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle et c'est d'ailleurs la date que les inventeurs du concept d'anthropocène, deux spécialistes des sciences géologiques, Paul Crutzen et Eugene Sturmer, ont eux-mêmes retenu lorsqu'ils ont fait démarrer leur nouvelle ère géologique avec le perfectionnement par James Watt de la machine à vapeur. Aussi, qualifier l'anthropocène comme une transformation globale du système de la Terre débutant il y a un peu plus de deux siècles présente un avantage et aussi un risque pour les sciences sociales et plus généralement pour la façon dont les communautés humaines vont faire face à cette transformation. Je ne parle pas ici des débats entre spécialistes qui sont quelquefois assez vifs sur l'existence autour de 1800 parce que vous savez quand on définit une nouvelle ère géologique on demande, les géologistes demandent qu'il y ait ce qu'on appelle un clou d'or c'est-à-dire un marqueur géologique incontrovertible qui va définir les limites entre deux strates géologiques. Or, on n'a pas de clou d'or pour la période de 1800 et c'est une discussion qui est importante et c'est une discussion qui se développe à l'Union internationale des sciences géologiques pour accepter ou non cette nouvelle ère géologique mais elle n'est pas centrale au fond pour les questions que les humains se posent quant aux causes et quant aux conséquences des bouleversements environnementaux. Il me semble que plus crucial est l'identification des responsabilités et des réponses à apporter. Quel collectif d'humains et de non-humains ? Quel type de pratique et d'êtres ? Quel mode d'existence sont-ils la cause de quelle sorte d'altération des interactions entre géosphère, biosphère et anthroposphère ? À quelles échelles d'espace et de temps ces phénomènes se produisent-ils et comment ces échelles s'emboîtent-elles ? Et de ce point de vue, assigner la fin du XVIIIe siècle au début de la nouvelle ère géologique est une initiative bienvenue car elle permet de dissiper le flou qui entoure la définition du mystérieux anthropos qui donne sa dynamique à l'anthropocène. Parce que ce n'est pas l'humanité toute entière qui est responsable du réchauffement global ou qui est responsable de la sixième extinction des espèces. quelle que soit l'incidence des actions des Indiens d'Amazonie que j'évoquais il y a un moment des aborigènes australiens ou des peuples autochtones de l'ère circomboréale sur les écosystèmes qu'ils ont pour certains contribué à façonner, ce ne sont pas eux évidemment qui sont la cause de l'augmentation d'un tiers de la concentration atmosphérique en CO2 qui sont la cause de l'acidification des océans qui sont la cause de la fonte des glaciers. La cause principale de l'entrée dans l'anthropocène je l'ai dit déjà en préambule c'est le développement depuis quelques siècles d'abord en Europe occidentale puis dans d'autres régions de la planète d'un mode de composition du monde que l'on a diversement appelé selon les aspects du système que l'on souhaitait mettre en évidence capitalisme industriel révolution thermodynamique technocène modernité parfois ou naturalisme qui est le terme que je préfère adopter. En quoi consiste ce système ? Eh bien elle est d'abord fondée pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur l'affirmation d'une différence de nature et non plus de degré entre les humains et les non-humains. Une différence qui met l'accent sur le fait que les humains partagent avec les non-humains certes des propriétés physiques et chimiques universels mais qu'ils s'en distinguent par leur disposition morale et par leur disposition cognitive. Le résultat eh bien c'est l'émergence d'une nature vis-à-vis de laquelle les humains se sont mis en retrait et en surplomb pour mieux la connaître mais aussi pour mieux la maîtriser et c'est le principe directeur d'une ontologie d'un système des êtres d'un mobilier du monde si vous voulez que j'ai appelé naturaliste et dont les prémices sont légèrement antérieures au développement exponentiel des sciences et des techniques qu'elle a rendues possibles à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. Sur ce socle s'est greffé un basculement dans la nature et dans l'usage de l'énergie. Depuis des millénaires les sociétés agraires reposaient sur l'énergie solaire c'est-à-dire sur la photosynthèse de diverses espèces de plantes et sur leur conversion en nourriture et aussi bien sûr sur l'énergie fournie par l'action dirigée des humains et des animaux. Donc les piliers de la vie c'était la terre et le travail des ressources qui sont longtemps demeurées inaliénables. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que commence à se mettre en place un marché général de la terre et du travail. Le développement du capitalisme marchand et le système colonial puis impérialiste sur lequel il s'appuyait ont permis la diversification globale des sources d'énergie de matières premières et de biens manufacturés en même temps que leur péréquation grâce à la monnaie. Donc tout devenait convertible en argent et les différences de coûts de production rendues possibles par le transport à bas prix des marchandises transformèrent celles-ci en une source de profits financiers considérables. Donc non seulement comme Marx d'ailleurs l'avait bien vu l'argent dérivait désormais du transfert des marchandises au lieu d'en être un simple moyen mais encore l'argent devenait l'instrument permettant d'obtenir une énergie bon marché déconnectée du contrôle de la terre agricole. on entrait de plein pied dans l'illusion majeure de ces deux derniers siècles à savoir la nature comme ressource infinie permettant une croissance infinie grâce au développement ou perfectionnement infini des techniques. Et en ce sens évidemment la machine de Watt n'est pas tant au fond la cause première de l'entrée dans l'anthropocène que peut-être le premier résultat de l'accélération des échanges marchands accélération qui rendait nécessaire le contrôle des énergies fossiles désormais plus importante pour la production et le transport que l'énergie stockée dans les êtres vivants. Alors vous diriez il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis mais je pense qu'il est important de rappeler cela sans relâche pour signaler encore et toujours que le présent est le résultat d'une histoire humaine de la nature tout à fait singulière et non pas le résultat inéluctable du développement des ingéniosités et des découvertes scientifiques. Passons maintenant aux difficultés que recèle le concept d'anthropocène. le principal vient de sa globalité. Si l'anthropocène n'est pas l'anthropisation si la nouvelle ère géologique signale l'irruption d'une nouvelle science au fond des interactions terrestres qui n'est plus l'agrégation des savoirs sur les écosystèmes sur les géosystèmes sur les anthroposystèmes alors que faire de ces savoirs qui se sont développés au fil des deux derniers siècles. Comment les intégrer pour mieux comprendre les effets à différentes échelles des boucles de rétroaction connectant transformation environnementale changement climatique évolution des communautés biotiques et pratiques humaines ? L'écologie et l'anthropologie qui sont deux sciences qui ont beaucoup de choses en commun nous montrent les immenses difficultés que rencontrent des disciplines qui se donnent pour tâche de décrire et de modéliser au niveau local d'un écosystème ou d'une communauté humaine les comportements et les interactions d'un très grand nombre d'agents dans un très grand nombre de situations. Comment imaginer alors une science qui pourtant va être nécessaire qui serait capable de faire cela à l'échelle de la planète en respectant chaque niveau de pertinence et chaque mode d'inter-agentivité ? C'est une science qui reste à construire et sous la forme au fond d'une sorte de vaste intelligence collective et c'est sans doute je crois l'un des défis les plus pressants que nous lance l'anthropocène. Mais surtout la globalité de l'anthropocène conduit à s'interroger sur les réponses cosmopolitiques que l'on peut apporter au bouleversement systémique affectant la Terre. On peut comprendre que des phénomènes qui se déploient à une échelle globale requièrent des mécanismes globaux c'est-à-dire des mécanismes inter-étatiques et c'est le rôle du GIEC des experts du groupe des experts sur le climat c'est le rôle de la conférence des partis sur le réchauffement climatique dont la prochaine étape va s'ouvrir dans quelques jours ou même en ce moment d'ailleurs à Marrakech la COP22 c'est leur rôle donc d'essayer de parvenir à des mesures palliatives. Vu l'état du monde on voit mal comment procéder autrement à court terme. mais outre que les citoyens de la terre sont en général tenus un peu en lisière de ce genre de mécanisme la plupart des altérations environnementales elles se situent en général à une toute autre échelle et elles requièrent donc une toute autre échelle d'analyse et une toute autre échelle de mobilisation. la dévastation d'un territoire amérindien par l'exploitation pétrolière en Amazonie chose qui est malheureusement familière la pollution d'un bassin versant par une compagnie minière au Népal la contamination de la faune marine par des déchets radioactifs au Japon la pollution des eaux par les nitrates en Bretagne tout cela et mille autres cas semblables relèvent bien d'un écocide général d'autant plus insidieux qu'il n'est pas vraiment concerté il n'y a pas une sorte d'intelligence machiavélique derrière qui provoque la plupart de ces catastrophes écologiques mais cela ne peut être au fond combattu efficacement qu'au niveau local aussi par des collectifs d'humains et de non-humains concernés au premier chef et donc pour des raisons politiques qui sont à la fois des raisons politiques de la connaissance et de politiques de l'action il me semble périlleux de dissocier le destin systémique de la terre et le destin des collectifs d'humains et de non-humains qui sont exposés de façon variable du fait de leur situation sur le globe tant aux conséquences du réchauffement climatique qu'à d'autres séries d'atteintes écologiques et de spoliation territoriale autrement dit le réchauffement global il est sans doute global à l'échelle des sciences qu'il étudie qui sont les sciences du climat mais il prend des formes distinctes et très différentes pour les populations pour les collectifs d'humains et de non-humains selon les lieux qu'ils habitent et selon les moyens dont ils disposent pour en défléchir certains effets bref nous sommes tous bien embarqués sur le même bateau mais ce n'est pas la même chose que d'être confinés dans les soutes donc les premiers à être noyés ou bien sur le pont des premières classes à proximité des canaux de sauvetage mais il y a une chose qu'on peut faire collectivement pour altérer peut-être la route du bateau à long terme sans doute mais avant qu'il ne soit trop tard et c'est d'en changer les moteurs et d'en changer le mode de navigation et ça c'est une responsabilité qui incombe notamment aux chercheurs et si nous pouvons comme chercheurs savants intellectuels si vous voulez être utiles c'est aussi et surtout en tentant de bouleverser notre vision scientifique de la manière dont nous habitons la Terre en espérant que peut-être nos idées se diffuseront au-delà des laboratoires et des revues savantes et c'est pour ça que j'ai eu grand plaisir à vous parler ce soir de ce point de vue il me semble qu'il faut repenser en profondeur trois processus qui joue un rôle central tant dans les relations entre humains que dans les rapports que les humains entretiennent avec les non-humains et ces trois processus c'est la manière dont les humains s'adaptent à leur milieu de vie c'est la manière de s'approprier ces milieux de vie et c'est la manière de donner à ces milieux de vie une expression politique je voudrais commencer par le premier thème disons l'adaptation j'éprouve depuis longtemps déjà une méfiance vis-à-vis du fonctionnalisme de cette idée d'adaptation qui serait entendue comme une réponse des sociétés à des contraintes environnementales dont la nature et l'expression seraient indépendantes des collectifs humains c'est vrai bien sûr on ne s'adapte pas de la même façon dans le grand nord et dans la ceinture intertropicale mais au-delà de cela mon expérience d'anthropologue de la nature m'a montré au moins deux choses dans la matière d'une part que la diversité des comportements humains qui sont réputés adaptatifs à une même contrainte environnementale est si vaste qu'à peu près toute institution peut être réputée adaptatifs adaptatives et d'autre part que le rapport entre conditions environnementales et activités humaines n'est pas gouverné par un modèle biavioriste c'est-à-dire un modèle du type stimulus-réponse en cela que les humains participent activement et depuis bien avant le néolithique à la production des facteurs environnementaux qui affectent leur existence et ces facteurs environnementaux ils les lèguent aux générations suivantes autrement dit dans la très grande majorité des cas sans en être véritablement conscient les humains sont dans un processus de coproduction de l'environnement au sein desquels ils déploient leur existence j'en ai déjà évoqué des exemples tout à l'heure notamment quand j'ai parlé de la forêt amazonienne la forêt amazonienne est un environnement qui est en partie produit par les humains du fait d'une très longue co-évolution donc il serait absurde de dire que les indiens d'Amazonie se sont adaptés à un environnement qu'ils auraient trouvé tout fait ils l'ont au contraire au fil du temps progressivement façonné de fait et comme c'est le cas aussi pour d'autres organismes l'adaptation des humains ne s'opère pas uniquement en termes de sélection des individus génétiquement les plus aptes à vivre dans un environnement donné elle se réalise aussi et peut-être même surtout par l'instauration progressive de niches favorables à certains modes d'existence niches qui se perpétuent au fil du temps puisqu'elles sont transmises de génération en génération le problème c'est qu'avec l'anthropocène cette co-évolution des populations humaines et des organismes non humains subit une double mutation c'est-à-dire que ce qui s'était opéré de façon non intentionnelle et sur une échelle de temps plurimillénaire nous apparaît soudain comme réclamant une action volontariste à mener dans des délais très courts pourquoi ? parce que le réchauffement climatique devient une contrainte environnementale majeure qui n'est plus du tout du même ordre que ces phénomènes d'ajustement que j'évoquais il y a un moment et c'est au contraire une contrainte à laquelle les sociétés humaines vont devoir s'adapter sans qu'elle puisse le faire comme elle l'avait fait auparavant à travers des séries de micro-ajustements à effet rétroactif par ailleurs et pour faire face à l'urgence de la transformation climatique il nous faut apprendre et propager l'idée encore neuve que notre destinée ne se résume pas à un face-à-face plus ou moins hostile entre l'homme H majuscule et la nature N majuscule chose qu'on apprend encore à l'école moi je l'ai appris à l'école en tout cas à un affrontement qui serait médiatisé par la technique mais qu'elle est toute entière cette destinée dépendante des milliards d'actions et de rétroactions par lesquelles nous engendrons nous humains au quotidien les conditions environnementales nous permettant d'habiter la Terre et au fond une meilleure appréhension de ces processus à commencer par un enseignement des principes de base de l'écologie scientifique à l'école nous rendrait sans doute plus attentifs à la myriade de connexions vitales qui nous relient aux non-humains organiques et abiotiques évidemment toute la question est de savoir s'il est encore temps de rendre cette idée acceptable mais même s'il est tard il n'est pas inutile peut-être de commencer dès maintenant passons maintenant à la deuxième notion qu'il faudrait profondément réformer c'est la notion d'appropriation grosso modo depuis le début du mouvement des enclosures en Angleterre à la fin du Moyen-Âge l'Europe d'abord le reste du monde ensuite n'ont cessé dans un mouvement croissant de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante de nos milieux de vie forêts pâturages terres arables sources d'énergie eau sous-sol ressources génétiques savoir etc et il me semble que la parenthèse communiste ne constitue à cet égard une exception qu'en apparence car au fond la propriété collective des moyens de production tels qu'elle a été conçue en URSS ou en Chine ne fut qu'une voie alternative de l'appropriation productive de la nature qui ne remettait pas fondamentalement en cause deux caractéristiques du capitalisme qui sont absentes de toutes les économies non marchandes d'abord que des valeurs indispensables à la vie peuvent faire l'objet d'une appropriation une chose inouïe pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité et encore en partie pour certaines civilisations qui s'y opposent de manière systématique et opiniâtre à la périphérie du monde d'un autre monde à nous et ensuite que ces valeurs indispensables à la vie doivent au premier chef être envisagées comme des ressources économiques c'est-à-dire employées dans la production de marchandises ou qui sont devenues des marchandises par destination donc il est urgent il est très urgent de redonner au bien commun leur sens premier non pas tant d'une ressource dont l'exploitation serait ouverte à tous que d'un milieu partagé dont chacun est comptable sans doute est-il plus urgent encore d'étendre le périmètre des composantes intangibles de ce milieu commun collectivement approprié bien au-delà des objets habituels que j'ai mentionnés auparavant pour y inclure au-delà de la forêt des pâturages des eaux de l'air bien sûr des savoirs pour y inclure le climat la biodiversité l'atmosphère la connaissance la santé la pluralité des langues pardon ou des environnements non pollués ceci évidemment implique une chose fondamentale ça implique de bouleverser la notion habituelle d'appropriation c'est-à-dire comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus pour reprendre la définition juridique du droit romain sur une composante du monde et d'envisager plutôt un dispositif dans lequel ce serait plutôt les écosystèmes ou des systèmes d'interaction entre humains et non-humains qui seraient porteurs de droits dont les humains ne seraient que des usufruitiers ou dans certaines conditions des garants dans un tel cas l'appropriation irait des milieux vers les humains et non l'inverse et ceci nous conduit au dernier concept à reformuler celui de représentation par représentation je désigne évidemment la délégation de responsabilité ou de libre arbitre permettant à des agents engagés dans les collectifs d'humains et de non-humains de faire valoir leur point de vue par personne interposée dans la délibération sur les affaires communes et du fait notamment de la distinction entre les choses et les personnes distinction qui est héritée là encore du droit romain cette faculté de représentation elle n'est accordée à présent de façon directe qu'aux humains or dans l'esprit de ce que je viens de dire sur l'appropriation il me paraît indispensable que le plus grand nombre possible d'agents j'emploie le terme d'agents c'est à dire au fond d'êtres qui concourent par leur action à la vie commune c'est très général comme définition mais évidemment ça va bien au-delà des humains il me paraît donc nécessaire que le plus grand nombre possible d'agents concourant à la vie commune voit leur situation représentée et sous une forme à mon sens plus audacieuse que celle qui tend maintenant à émerger d'une extension sélective de quelques droits humains à quelques espèces de non-humains les grands singes par exemple baleines les certains grands mammifères espèces qui présenteraient avec les humains des similitudes en matière d'aptitudes cognitives ou de facultés sensibles cette tendance est sensible dans le souhait que soit accordé au grand singe des droits spécifiques par exemple ou dans l'approbation en France par exemple en 2014 par le parlement d'un projet d'amendement au code civil faisant passer la définition des animaux de bien meubles à être vivant doué de sensibilité donc on sent dans ce domaine une évolution mais cette évolution me semble-t-il ne va pas changer grand chose elle changera sans doute des choses pour les espèces concernées mais elle ne va pas révolutionner la façon dont on conçoit la représentation parce que ce genre d'extension des droits humains à des espèces animales non humaines est encore très largement anthropocentrique il est anthropocentrique elle est anthropocentrique cette extension puisque l'argument employé pour défendre l'idée d'étendre sur ces espèces une protection juridique continue à être la proximité que ces espèces présentent avec les humains et donc ipso facto l'aptitude que certains de ces animaux manifestent à s'identifier souvent de façon pas toujours très manifeste aux membres de ces espèces donc ça vaut pourquoi dans les espèces que l'on a mentionné en général que l'on discute pour ces choses là c'est les chimpanzés c'est les dauphins c'est les chevaux c'est les bovins mais personne ne songerait à demander des droits intrinsèques pour les sardines par exemple ou pour le virus de la grippe donc on est donc on est ici toujours dans le domaine de ce que le philosophe Macpherson a appelé dans le cadre de la théorie politique moderne l'individualisme possessif l'individualisme possessif c'est à dire cette idée initialement développée par Hobbes et par Locke selon laquelle l'individu humain est par définition le propriétaire exclusif de lui-même et de ses capacités donc et qu'il n'est nullement redevable de sa personne à une quelconque instance extérieure ou supérieure à lui-même c'est ce qui a fondé le principe de la démocratie anglaise cette conception de l'individualisme possessif dont on ne trouve pas trace dans d'autres systèmes politiques et juridiques avant sa formulation par la philosophie rationaliste anglaise et son développement au fond dans le fonctionnement concret des systèmes politiques contemporains cette conception fut la pierre angulaire de l'individualisme moderne et le fondement des démocraties contemporaines sont produit c'est l'idée que la société y est vue comme la somme des individus libres et égaux qui sont liés entre eux parce qu'ils sont propriétaires de leurs capacités lesquelles capacités leur permettent de nouer des rapports d'échange librement consenties donc l'inclusion d'espèces animales par exemple dans ce système de droit individuel en tant qu'elles seraient aussi propriétaires de capacités analogues pour certaines d'entre elles à celles des humains peut poser sans aucun doute des questions juridiques extrêmement intéressantes il y a des juristes qui travaillent sur ce domaine ce sont des questions intéressantes quant aux modalités de la délégation de pouvoir quelle forme peut prendre la délégation de pouvoir de ces individus non humains nouvellement institués ou traités comme des individus mais cette 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 disposition ne permettront en aucune façon en aucune façon qu'un nombre plus grand de composantes du monde accède à la dignité de sujet politique puisque cette dignité du fait des critères anthropocentriques qui la définissent est nécessairement restreinte à un petit nombre d'espèces animales et à elles seules encore une fois les sardines dans cette perspective ne seront jamais des sujets politiques c'est pourquoi c'est pourquoi il faut imaginer que puissent être représentées non pas des êtres en tant que tels c'est-à-dire des humains des états des chimpanzés ou des multinationales mais bien des écosystèmes c'est-à-dire des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes des milieux de vie donc des milieux de vie quelle que soit leur nature des bassins versants des massifs montagneux des quartiers d'une ville des littoraux des zones écologiquement sensibles des mers etc. et une véritable écologie politique une véritable écologie politique une cosmopolitique de plein exercice ne se contenterait donc pas de conférer des droits intrinsèques à la nature sans lui donner de véritables moyens de l'exercer ainsi que l'a fait il y a quelques années par exemple la constitution de l'Équateur et aussi la constitution de la Bolivie mais ce sont des mots ce sont des mots de dire que la nature a des droits sans lui donner les moyens de l'exercer donc une véritable écologie politique ne se contenterait pas de cela elle s'attacherait à ce que des milieux de vie singularisés et tout ce qui les compose dont les humains évidemment deviennent des sujets politiques dont les humains pourraient être les mandataires et ainsi pour reprendre une expression politique concrète ce que j'ai appelé dans un de mes livres l'universel relatif une notion qui peut paraître un peu bizarre l'universel relatif c'est simplement l'idée que des systèmes de relations plutôt que des qualités attachées à des êtres devraient former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs donc ce ne sont pas des qualités attachées à des êtres et au premier chef à la personne humaine mais à des formes de relations qui pourraient constituer la base de cet universalisme des valeurs et dans leur rôle de mandataires les humains ne seraient au fond plus dans un tel système la source du droit légitimement l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent les humains seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables alors vous me direz c'est une conception très étrange difficile à imaginer difficile à appliquer surtout au regard bien sûr des fondements individualistes de notre présence du système juridique et politique mais en fait l'ethnologie et l'histoire nous offrent de très nombreux exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé non pas des capacités universellement réputées attachées à leur personne mais de l'appartenance de ces humains à un collectif singulier où sont mêlés indissolublement des territoires des plantes des montagnes des animaux des sites des divinités des sources une foule d'autres êtres encore tous en constante interaction c'est des choses qui nous sont nous à nous anthropologues parfaitement familières donc ce n'est pas si bizarre que cela et dans de tels systèmes les humains ne possèdent pas la nature ils sont possédés par elle si tant est qu'une notion de nature ainsi conçue puisse encore avoir un sens alors qu'est-ce qui me permet de penser que ces propositions que je vous jette comme ça de façon un peu brutale ne sont pas complètement utopiques et bien justement mon expérience d'anthropologue et la connaissance de ce que des systèmes cosmologiques et politiques des droits d'usage des modes de savoir et des pratiques techniques ont rendu possible dans d'autres contextes historiques le genre d'assemblage que je viens d'évoquer il ne s'agit pas de les transposer parce qu'aucune expérience historique n'est transposable mais je n'ai pas le temps de détailler ici ces sources d'inspiration qui encore une fois ne sont pas transposables et en particulier pour une bonne raison c'est que du fait que la révolution des lumières avec la promotion de l'individualisme que j'évoquais il y a un moment a apporté avec elle des droits attachés à la personne humaine auxquels il serait très difficile de renoncer donc il faut faire preuve d'imagination pour non pas transposer automatiquement des systèmes qui seraient apparemment incompatibles avec ce à quoi nous avons nous sommes attachés maintenant ce que nous pouvons faire en revanche c'est ce que l'anthropologie permet c'est d'apporter la preuve que d'autres manières d'habiter le monde sont possibles et elles sont possibles puisque certaines de ces manières d'habiter le monde aussi improbables qu'elles puissent paraître à présent vu de notre point de vue d'européens ces manières ont été explorées et mises en oeuvre ailleurs ou jadis et donc notre rôle peut-être dans les sciences sociales et en particulier en anthropologie c'est de montrer que l'avenir n'est pas un simple prolongement linéaire du présent que l'avenir est gros de potentialité inouïe dont nous devons imaginer parce que c'est un travail d'imagination bien sûr c'est un travail de réforme critique des concepts qui nous sont les plus familiers dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier le plus rapidement possible parce que la maison brûle comme on dit et bien d'édifier une maison commune avant que cette maison la maison ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation désinvolte auquel certains humains ont soumis cette maison donc je vous invite un effort d'imagination collectif puisque ce n'est pas un individu ou un groupe d'individus qui parviendra à profondément transformer les concepts au moyen desquels nous pouvons penser nos manières de vivre ensemble c'est à travers un effort collectif c'est à travers des expériences collectives qui je l'espère au fil du temps et j'ai peu d'espoir de voir des hommes politiques prendre les devants pour proposer ces solutions avec l'espoir que des citoyens du monde par ces expériences arrivent à influencer le cours des choses merci Applaudissements